De plus en plus de cursus imposent ou encouragent vivement leurs étudiants à effectuer un stage à l'étranger. Il faut dire que les possibilités se sont accrues grâce notamment à la mobilité au sein de l'Union Européenne et à la signature régulière d'accords bilatéraux avec d'autres pays dans le monde. Alors si vous voulez vivre une expérience à l'étranger, ça sera un vrai coup de pouce à votre CV lorsque vous vous mettez à la recherche de votre premier emploi. Mais quelquefois, certaines entreprises proposent un travail directement dans l'entreprise après le stage. Dans le reportage qui va suivre, vous allez rencontrer Sarah et Jessica. Elles ont toutes les deux été engagées dans une entreprise israélienne après un stage plus que convaincant. Vous allez le voir, regarde le sujet d'Isabelle Dachou et on en parle après. Vivre une aventure à l'étranger séduit de plus en plus les jeunes. Et si cette expérience est alliée à une immersion dans la vie professionnelle israélienne ? Le défi est encore plus intéressant, encore plus porteur pour le futur. Le programme Israël Expérience peut être la solution parfaite. Jusqu'à là, seulement des stages étaient proposés. Mais depuis peu, les stagiaires se voient proposer des contrats de travail dans des entreprises diverses et variées. Comme quoi, les ressortissants français peuvent apporter une culture et une expérience très appréciées par des entreprises israéliennes. C'est le cas de Sarah, fraîchement engagée à l'Airport City, la Silicon Valley de Tel Aviv. Son stage a été une vraie réussite. Résultat, elle reste en Israël avec un emploi en poche. Dans le cadre de mes études, j'ai dû faire une expérience à l'international et j'ai choisi de faire un stage à l'étranger. J'ai toujours voulu venir en Israël pour voir comment c'était. Alors pendant ces six mois, j'ai eu beaucoup de tâches et de responsabilités. Ça m'a fait découvrir de l'intérieur une société typiquement israélienne. Actuellement, je suis embauchée depuis le mois de septembre. Et j'ai aussi fait du coup mon Alia. Donc c'est un peu le rêve qui se réalise à la fin, le stage, le travail, l'Alia. Donc je suis très contente. Alors que peuvent apporter ces étudiants à des entreprises israéliennes ? Le niveau des breux n'est pas maîtrisé, la culture israélienne non plus. Depuis des années, nous offrons une opportunité à ces jeunes étudiants de venir expérimenter le marché israélien dans notre compagnie. Je pense que ce système est un tremplin constructif pour ces jeunes. Nous étions à la recherche d'un nouvel employé. Et suite à son stage, nous avons pu découvrir ses capacités professionnelles. On lui a donc proposé ce poste. Sarah parle français, un peu d'anglais, à peine hébreu. Mais sa volonté de faire nous a séduites. Pour Jessica, cette embauche est une vraie surprise. Après de nombreux stages prestigieux, elle souhaitait compléter son expérience en Israël pour proposer aux recruteurs une expérience étrangère sur son CV. Mais après cinq mois, le destin décide pour elle. Elle restera en Israël. J'avais une vie confortable en France. Et c'est plus l'expérience qui m'a poussée à aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Je me suis rendue compte que ce serait intéressant de vraiment découvrir l'univers professionnel à l'étranger. Honnêtement, je ne pensais pas faire mon alia en arrivant ici. Je travaille principalement en anglais. Primi, c'est social media, plateforme, marketing, qui est très lié à l'univers des cosmétiques. En même temps, c'est une start-up israélienne, avec tout ce que ça inclut de challenging, de différents, de tout ce que j'ai pu connaître dans les autres entreprises internationales. À la fin, ils m'ont proposé de rester. Ma première réaction, c'est comment je vais le dire à mes parents ? Il y avait une opportunité en or. Je me suis dit pouvoir partir en Israël avec un travail qui me plaît et dans lequel je pourrais m'épanouir. C'est vraiment une chance en or. C'est la première fois que l'entreprise Primi, qui emploie pourtant des stagiaires depuis deux ans, fait cette démarche d'embauche. Après deux semaines, Jessica était en charge de la campagne Opie. Primi est une société qui gère des campagnes pour des marques de beauté. L'expérience de Jessica et sa touche française nous a persuadés. Notre conseil aux personnes désireuses d'effectuer un stage, l'ouverture d'esprit. Nous sommes un pays dynamique et différent de l'Europe. Une culture qui peut choquer, mais qui peut autant vous apprendre. On sait qu'une intégration réussie passe automatiquement par le travail. Aujourd'hui, les sociétés israéliennes ont pris la bonne mesure de ce que peuvent proposer les étudiants français. L'expérience, le professionnalisme, le sérieux et pourquoi pas en plus, l'élégance à la française. Et en plateau avec moi, Yona. Bonjour, vous êtes responsable des programmes de stage expérience israélienne. A votre gauche, Gaëlle Soucent, vous avez fait un stage ici en Israël et vous avez été embauchée. Vous allez nous raconter votre expérience. Et Isabelle Dajoux, c'est vous qui nous avez proposé ce grand dossier. Alors, c'est possible désormais de trouver des stages en Israël ? Oui, aujourd'hui, passer quelques mois à l'étranger est une étape indispensable dans la vie des étudiants. Alors, plusieurs manières de trouver des stages dans le monde, plusieurs sites internet qui vont proposer des stages divers. Pour Israël, deux organisations, Massa et l'expérience israélienne. Alors, ils travaillent en collaboration avec l'agent juif. Ils organisent des stages dans des sociétés locales, ainsi que des visites du pays et un apprentissage de la langue. Et comme on l'a vu, des fois, même une embauche à la fin du stage. Yona, comment ça se passe ? Ces étudiants, justement, qui veulent faire des stages, est-ce qu'ils trouvent que finalement, Israël, c'est un pays qui est sexy pour venir apprendre un métier dans une entreprise ? Je pense qu'on parle de plus en plus de la start-up nation, qu'on a également toutes les entreprises qu'on va trouver en France, en tout cas la plupart des entreprises qu'on va trouver en France, les multinationales, que ce soit dans le high-tech ou en finance ou dans bien d'autres domaines, qu'on va retrouver en Israël. Donc, les jeunes, aujourd'hui, se disent clairement, pourquoi faire un stage à New York ou à Londres ou à Paris ? Pourquoi pas le faire en Israël ? Ça me rapproche également d'Israël. Et là, on parle, bien évidemment, de jeunes dans le cadre de leurs études, mais ça peut également être des jeunes à la fin de leurs études ou après être déjà rentrés dans le monde du travail. Alors, Gail, vous allez nous expliquer votre histoire. Vous, des stages à l'étranger, vous en avez déjà fait plusieurs. Oui, j'avais déjà une expérience. Alors, comment vous êtes arrivée en Israël ? Alors, moi, je suis arrivée en Israël, j'étais fraîchement diplômée en 2015. Et justement, il y a eu un dilemme qui s'est posé à moi, c'était de commencer à chercher un travail en France ou avoir une expérience à l'étranger, en l'occurrence en Israël. Et vu la dynamique du pays et qu'Israël est considérée vraiment comme un centre névralgique de création et d'innovation, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience et voir comment c'est Israël en dehors d'un pays de vacances, Israël en tant que start-up nation, et c'est ce qui m'a poussée à venir ici. Alors, cinq mois de stage. Oui. Et ensuite, vous avez remplacé quelqu'un en congé de maternité. Exactement. Et ensuite, le contrat de travail vous a été proposé. Oui, ça s'est déroulé comme ça et j'ai eu un parcours. Je suis tombée dans une équipe qui m'a beaucoup aidée, qui m'a totalement intégrée depuis le début, qui m'a justement donné des responsabilités assez rapidement. J'étais en charge du marketing au sein d'HP, ça a été avec Saint-Nathania. Et donc, ils m'ont réellement aidée à m'intégrer. Ensuite, on a des responsabilités et ils ont pu voir mes compétences sur le terrain. Et on se m'a ensuite fait confiance pour la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne parliez pas hébreu, enfin juste à l'expérience de l'école. Exactement. Et maintenant, vous parlez hébreu, comment vous avez fait pour vous en sortir dans cette entreprise ? Comment vous avez réussi à communiquer ? Alors, au départ, c'est fait principalement en anglais. Et dans le cadre du stage, durant les cinq premiers mois, on avait également en parallèle du stage, deux fois par semaine, des cours d'oulpan qui étaient donnés, qui sont proposés à tous les participants. Donc, ça m'a également énormément aidée. Voilà, l'oulpan, ce sont des cours d'hébreu, on le précise à nos téléspectateurs. Des cours d'hébreu qui étaient proposés aux participants. Et donc, ça m'a énormément aidée. En plus de ça, le fait d'avoir la communication au quotidien avec les collègues, en plus des réunions en hébreu, ça a été un facteur qui m'a aidé justement à améliorer et à enrichir mon vocabulaire. Yona, quel est l'intérêt justement pour des entreprises israéliennes d'engager des Françaises ? Après tout, prendre une Israélienne qui parle couramment hébreu, qui connaît la philosophie du pays, pourquoi finalement se pencher vers une Française ? Prenons l'exemple de Sarah qu'on vient de voir. Yael, sa manager, en a parlé, elle a précisé. Sarah aurait postulé tout simplement à l'offre à laquelle elle a postulé. Je pense qu'elle n'aurait pas eu beaucoup de chances d'être prise. Elle ne parlait pas hébreu, elle ne parlait pas anglais. Anglais n'était pas sa langue maternelle. Du coup, ce qu'on voit en fait, c'est que les entreprises en Israël, et c'est ça la différence de mentalité avec la France, c'est qu'elles vont valoriser l'expérience et non pas forcément les diplômes. Donc c'est tout ça l'intérêt pour les jeunes comme Gael ou Sarah ou Jessica de faire appel à Stagérim. C'est-à-dire qu'ils vont, par une première expérience, se donner la chance d'avoir un emploi. Et ce n'est pas que l'entreprise choisit forcément des Français, puisque là, on a pris deux exemples de personnes qui ne travaillent pas en français. Est-ce que c'est nouveau pour Israël de proposer justement des offres d'emploi après un stage ? Alors, d'abord, le domaine de stage n'existe pas en Israël à part en médecine, en comptabilité, etc. Ce n'est pas nouveau dans le sens où ça se fait naturellement comme on l'a vu avec les filles. Ça se fait totalement naturellement. Mais par contre, pour nous, c'est nouveau. On crée un programme en plus de Stagérim qui s'appelle My Israeli Job, dont le but est le but unique. Donc le but de My Israeli Job, c'est de trouver un emploi à une personne ayant déjà un master et un minimum de deux ans d'expérience. Dans le reportage qu'on a vu, ces deux jeunes filles avaient deux formats complètement différents, puisque l'une souhaitait rester en Israël et l'autre pas du tout. Donc finalement, c'est un changement de destin, un destin qui est absolument imprévisible. – Totalement. Et c'est donc l'intérêt pour elles, en tout cas, de faire un programme de stage parce que pour elles, c'est un moyen de tester Israël par le programme Stagérim. C'est pour ça que des personnes qui, elles, vont vouloir vraiment arriver en Israël et s'installer en Israël, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui ont peur de monter en Israël, d'arriver, d'immigrer en Israël, parce qu'ils ont le frein, ils ont peur de ne pas trouver de travail. Donc c'est pour ça qu'on crée ces programmes-là pour les plus âgés. – Pour les jeunes, et pour les plus âgés d'ailleurs, parce que c'est ça le principal problème. Avant de venir s'installer en Israël, on pense tous, qu'est-ce qu'on va faire en Israël ? D'ailleurs, vous, Gaëlle, qui avez fait un stage en Chine, si on vous avait proposé un contrat de travail là-bas, vous l'auriez accepté ? – Je ne sais pas, parce que la différence culturelle est assez importante en Chine, et j'avais déjà un attrait pour Israël depuis le départ, et je voulais tenter l'expérience ici. Le management à l'israélienne, c'est quelque chose d'assez unique. J'ai la chance de travailler avec des personnes, il n'y a quasiment pas de hiérarchie au niveau du travail, et c'est quelque chose d'assez valorisant. On peut mettre en avant ses idées en tant que jeune diplômé, en tant que jeune manager, de venir et d'être au même niveau que tout le monde, et de proposer ses idées, et de justement les mettre en œuvre. C'est quelque chose qui est assez valorisant, et c'est quelque chose qui est très attractif. – Oui, et je n'ai pas si jeune, Isabelle, puisqu'il y a plus de 50 ans qui font des stages aussi pour se reconvertir. – Effectivement, en France, plus d'un million et demi de chômeurs sont seniors. Plus de la moitié sont âgés de plus de 50 ans. Ils représentent donc un quart des inscrits à Pôle emploi. L'agence Pôle emploi de Foix a trouvé comment y remédier, Valérie. L'opération Atout Senior a débuté en 2016. Des hommes et femmes âgés entre 50 et 60 ans, éventuellement prêts à se reconvertir. Dans le département, plus d'un quart d'entre eux sont à la recherche d'emploi. Alors, avec une association établie avec des acteurs ariégeois, ils encouragent les seniors à l'embauche. Alors, ça ressemble à un stage, une immersion en entreprise de 15 jours non rémunérés, une convention tripartite, et à l'issue de cette période, l'espoir de se faire embaucher. Et oui, parce qu'on est encore jeunes, même à la retraite, et pour certains, arrêter de travailler, c'est un moment qui est très difficile à vivre. Je vous propose de regarder un extrait du film Le Nouveau Stagiaire avec Robert De Niro. Il interprète un veuve de 70 ans qui s'aperçoit que la retraite ne correspond pas du tout à son tempérament. Et dès que l'occasion se présente, il reprend du service et accepte un poste de stagiaire sur un site internet de mode fourri rassuré. Regardez. Benjamin, je vais vous poser une de nos questions les plus révélatrices pour tous nos stagiaires. Alors, soyez genre, il faut que je cogite à Max, ok ? Vous vous voyez où dans 10 ans ? À 80 ans. Un conseil avant que j'aille la voir ? Elle déteste quand on ne cligne pas les yeux, ça la rend dingue. Bonjour, Jules. Je suis Ben, votre nouveau stagiaire. Ravi que vous trouviez ça amusant aussi. Mieux bon en rire. Je vous enverrai un email dès que j'aurai besoin de vous ? J'attends de vos nouvelles, monsieur. Oh, pardon, vraiment désolé. Vous êtes le nouveau chauffeur de Jules ? Non, à vrai dire, je suis son stagiaire. Ça, c'est très, très drôle. Mon stagiaire trouve à s'occuper. Monsieur Convivialité. Tout le monde l'adore. Qui s'habille bien, impressionne. On rentre sa chemise. Pourquoi est-ce que plus personne ne rentre plus rien ? C'est pour à toi qu'il faut le demander. Je suis Fiona, la masseuse maison. Belle. Quel effet ça vous fait ? Oh, j'écute la ferobe, hein ? C'est pas aussi vieux que je pensais, en fait. Nos investisseurs pensent qu'un PDG aguerri pourrait te soulager et efficacement. Il y en a alors des stages pour les seniors. Alors, ce serait possible, ça faciliterait l'ALIA, quand même. Alors, nous, nos programmes, ça doit être à des jeunes de 21 à 31 ans. Non, je vous donnerai peut-être quelques idées, là. Mais si ça marche pour des jeunes de 21 à 31 ans, ça pourrait marcher, bien évidemment, pour des seniors. Après, il faut que les seniors se mettent dans la peau de Robert De Niro, ici, et acceptent de faire une telle chose. Mais bien sûr, encore une fois, en Israël, on valorise l'expérience et non pas les diplômes. Donc, forcément, ça marcherait également pour des seniors. Après, on attend la décision des seniors. D'autant qu'ici, Isabelle, la hiérarchie, c'est pas du tout la même qu'en France. Justement, quand j'ai fait mon reportage, ce qui était étonnant chez les deux jeunes filles, c'était le manque, entre guillemets, de hiérarchie. C'est-à-dire, c'est tellement surprenant qu'elles n'ont pas besoin de vouvoyer, parce qu'il n'y a pas de vouvoiement, ni en anglais, ni en hébreu, que ça leur permet et leur donne encore plus envie de démontrer qu'elles sont capables. Donc, c'est aussi la double culture qui fait une très belle association. Gaëlle, sans ce travail, est-ce que vous seriez restée en Israël ? Je pense que j'aurais tenté de persévérer dans tous les cas. J'aurais essayé de trouver un travail d'une autre manière. Mais Stagérim, via ce stage, a été vraiment un catalyseur de mon intégration en Israël. Et ça m'a énormément aidée à rester ici et à construire ma vie ici. Elle a d'ailleurs trouvé un mari ici. En plus, c'est un mari il y a une semaine. Voilà, toutes nos félicitations. Avec en Israël, si ce n'est pas de l'intégration. En plus, pour l'hébreu, quand même, ça fascine. Exactement. Autre chose, Isabelle, vous vouliez nous parler des métiers artisanaux. C'est une valeur sûre et avec à la clé, quand même, un bon salaire. Tout à fait. Le salaire minimum est de 1 600 euros, justement, pour ces apprenteries. Alors, plus de 250 métiers sont proposés dans l'artisanat. Parmi ces métiers, la boucherie, le mécanique, l'hôtellerie, la céramique, graveur sur pierre ou bien satisfaire votre gourmandise. Pâtissier, traiteur ou charcutier. Mais l'artisanat a su aussi se moderniser avec des techniques qui vont émerger comme celui de l'infographiste, création d'illustrations numériques et d'électronique automobile. C'est une véritable voie d'avenir. Les entreprises artisanales ont créé, ces sept dernières années, 430 000 travaux. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec moi sur ce plateau. C'est l'heure d'ouvrir une page jardinage.